de notre pays. Le gouvernement travaille d'arrache-pied à mettre en œuvre des politiques publiques adéquates pour donner du travail aux jeunes ici au Sénégal et les inviter à la reconstruction de notre pays. Il y va de notre responsabilité à tous. Je voudrais aussi appeler les familles à mettre moins de pression à ces jeunes. La pression positive se comprend de la part des parents sur les moins jeunes et sur les jeunes. Mais la pression ne doit pas aller au-delà de la motivation à travailler, à se serrer la ceinture et à y croire et à avoir de l'endurance dans les difficultés. Mais ici au Sénégal, elle ne doit pas aboutir à faire prendre le risque suicidaire d'emprunter les vagues. Il n'y a que la mort qui s'offre comme alternative quand on prend un voyage au supérieur. Le gouvernement continuera à mettre tout en œuvre pour dérouler les politiques qui permettent aux jeunes de travailler. Mais encore faudrait-il que l'ensemble de ces jeunes comprennent qu'il n'y a pas de sauts métiers. Les métiers que beaucoup d'entre eux exercent ici sont les mêmes qu'ils cherchent à exercer ailleurs ou même des métiers moins valorisés. S'il ne s'agissait que de jeunes qui n'ont pas de travail, encore on pourrait dire que c'est le chômage et c'est l'envie de se réaliser. On comprend leur désarroi. Mais il y en a qui ont du travail et qui veulent malgré tout arrêter de travailler et qui prennent les vagues. Cela ne peut être une option. Je voudrais aussi appeler à la solidarité des populations. Dans les prochains jours, le gouvernement mettra en place un numéro vert parce qu'il ne peut pas y avoir de départ dans les conditions où les gens empruntent la mer sans qu'il n'y en ait qui en sachent quelque chose. Mais ils ne doivent pas se taire parce que quand ils se taisent, c'est des centaines de jeunes qui perdent la vie et c'est ces jeunes-là qui doivent reconstruire le pays. C'est ces jeunes-là qui constituent l'espoir. Donc, les forces de l'ordre font un travail remarquable. Ils vont encore l'intensifier. Mais il faut que les populations, quand ce numéro vert-là sera mis en place incessamment, qu'elles se mettent à dénoncer les filières de migration et à dénoncer tous ceux qui sont en train de convoyer des jeunes vers les vagues de la mort. à défaut, il sera extrêmement difficile de combattre ce phénomène. Il faut que les jeunes et les populations comprennent que la situation qui a fait prendre la mer à ces jeunes pendant des années ne peut être résolue du jour au lendemain. Il faut du temps pour que les solutions qui sont mises en place opèrent et que les conséquences positives se fassent ressentir. Entre-temps, il nous faut prendre notre destin en main en tant que Sénégalais ici au Sénégal et ne pas fuir les difficultés et les défis qui s'imposent au peuple sénégalais, jeunes, vieux, hommes et femmes qui doivent relever ces défis-là. Voilà ce que je voulais dire en présentant à nouveau toute ma compassion et la solidarité du gouvernement à l'ensemble du peuple sénégalais mais aussi à l'ensemble des familles éplorées dans cette tragédie. C'est ce que je veux dire. 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 Assalamualaikum.